oui mais je pensais que ce serait moins rapide que ça à moi donc nous voilà repartis alors toujours avec marcus fortunato rejoint par les autres membres du line up alors de gauche à droite alex fascinetto guitare sly tail batterie et sébastien valet guitare voilà est ce que vous pourriez vous présenter chacun à tour de rôle et ben un plaisir bonjour à tous donc alex moi ça fait 18 ans que je fais de la guitare et un peu plus de deux ans et demi maintenant que j'ai rejoint fortunato j'ai travaillé avec eux sur le quatrième album donc vous m'avez pas entendu sur insurgency mais sur from high above oui et en termes d'influences moi je suis très très blues j'ai joué de blues pendant très longtemps et la famille du heavy metal du coup m'a accepté malgré tout c'est vrai bonjour à tous alors ce qui me concerne je fais de la batterie depuis 1997 je suis rentré dans fortunato en 2014 quelque chose comme ça je n'ai pas d'accord donc à l'époque on avait commencé à écrire les surgences j'ai dû quitter groupe pour des raisons familiales et puis j'ai peu participé à insurgency et une fois que les problèmes familiaux se sont réglés je suis revenu dans le groupe parce que marcus m'a rappelé je suis avec grand plaisir et j'ai participé pleinement à from high above et mes influences sont assez divers ça va des Beatles à Slayer donc c'est assez large mais j'ai une préférence quand même pour le métal on va dire classique maiden Aerosmith Megadeth ce genre de choses quoi d'accord alors moi j'ai commencé à jouer de la guitare ouais début des années 90 on va dire donc c'est bientôt 30 ans que je joue de la guitare je pense facile pendant une... jusqu'en 2012 je jouais tout seul dans mon coin et en 2012 c'est un argument là je l'ai croisé il m'a dit bah si tu connais quelqu'un qui fait de la guitare j'ai besoin de quelqu'un dans mon groupe Bah évictif ? Bah évictif ok d'accord et voilà donc à partir de là l'aventure musicale en groupe a commencé et puis en... oui c'est ça 2016-2017 on avait on s'était croisé avec marcus et puis on a j'avais proposé mes services il allait zone à un guitariste et puis voilà donc plus tard ça s'est fait c'est très bien et voilà puis depuis voilà donc un Surgeon de Scie, From a Yeubo, pas mal de concerts et pour mes influences on s'élère de la musique classique en passant par le blues jusqu'au desse au black metal d'accord et pour la petite histoire tous les trois on était dans un évictif donc quand le groupe s'est séparé bah on a tous rejoint marcus alors à des dates différentes mais voilà il y a trois anciens d'évictif qui sont avec marcus d'accord alors du coup la pièce manquante c'est le clavieriste stéphane soulier est-ce que vous pourriez nous parler de son statut dans le groupe intérimaire en fait stéphane c'est le clavieriste qui a fait les claviers sur l'album mais entre guillemets ça s'arrête là parce que c'est le musicien de studio quoi comme on a eu une expérience ensemble sur le premier album liberty ça s'est super bien passé que j'ai adoré son travail naturellement je lui ai demandé parce que je voulais vraiment avoir une touche on voulait tous avoir vraiment une touche néoclassique un petit peu orchestrale sur ce nouvel album et donc et donc le mieux c'était de faire appel à lui et puis on n'a pas été déçus parce qu'il a fait vraiment du super taf c'est pas le guide c'est pas un clavieriste de live d'accord les fans c'est un clavier de studio il est vraiment l'ambiance du live ça ça n'est pas trop d'accord c'est pas bon ça n'aurait vraiment pas eu la même saversé sans son travail il a fait un travail incroyable on le salue au passage parce qu'il est très très bon au clavier et très très sympathique c'est une très bonne personne mais on va réussir à le faire monter sur scène il sera le bienvenu toute façon quoi qu'il varie si un jour il veut monter avec nous il sera le bienvenu je crois qu'il a peur il a peur de toi tu restes il a peur de toi excuse moi pardon ok donc vous le disiez un petit peu bien donc tous les trois vous avez fait partie de veille victimes avec steven cigara il avait sorti l'album king of shadows en 2014 un mot sur cette expérience c'est mon premier groupe donc top voilà la découverte du live du jeu en groupe c'était génial moi c'était ma première expérience studio ma vraie expérience studio j'en ai gardé un très 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 bon souvenir j'ai appris la rigueur à ce moment là parce que on était que des musiciens de live on enregistrait des démos avec des sons catastrophiques qu'on avait enregistré chez nous donc là c'est la première fois qu'on enregistre avec steven qu'on m'embrasse également au passage et c'était très 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 productif très instructif aussi donc une très très grande expérience globalement le fait d'avoir travaillé avec steven en tout cas ça nous a fait faire un bon petit bon et moi j'avais rejoint valet vikis après l'album et je suis tombé dans un groupe de potes complètement contre disons les choses donc on a des supers souvenirs de concerts on s'est quand même bien bien éclaté oui on s'appelle du concert moins des fins de soirée il ya une caméra fait pas con oui justement j'ai vu quelques extras sur facebook c'est un petit peu arrosé hier soir non c'est pas vrai alors par contre attention on rigole toujours mais avant les concerts jamais et et on assure toujours pas le choix c'est ça donc voilà donc on partait parler de stéphane soulier donc marcus du coup alors outre stéphane tu as déjà joué dans king round donc avec florian lagoutte qui a aussi participé au balle des ombres mais aussi avec la chanteuse karine pinto le temps de deux concerts est ce qu'il y a un lien qui te lie avec manigance ben écoute le manigance actuel quoi ben j'ai ça fait longtemps que je connais françois merle et puis on avait partagé une scène avec mz il ya plus de vingt ans d'accord pour la première partie de royal hunt c'était assez sympa et on a fait et puis on a eu l'occasion de se croiser en concert avec quand j'étais dans oblivion king round et puis on a vachement sympathisé avec karine notamment et puis je voulais avoir quelqu'un qui fait qui fait des coeurs sur une sur jenny donc carina m'en a fait avec plaisir à l'essai sur l'album d'accord il ya deux ou trois passages sur l'album où il ya des gros coeurs et elle en fait partie d'accord tu vois et et donc voilà puis en plus de ça tu sais quand dans king round joe il a été malade à un moment il s'est fait opéré du dos parce qu'il avait des problèmes avec son dos quoi comme tous les les gens comportaient des choses lourdes à partir à saint anage et bien et bien c'est elle qui l'avait remplacé sur deux concerts oui oui et donc et donc voilà ça a encore aidé à accroître le niveau sympathie et puis pour les sept ans de l'album du premier album liberty on a organisé une grosse soirée concert au jack jack à lyon et puis il y avait manigance qui avait qu'une joindre et fortunato il y avait max paye aussi groupe belge oui et on a fait une putain de soirée sur les deux ou trois derniers morceaux de fortunato il y avait tout le monde sur scène et tout ça faisait des coeurs ça jouait on a fait un sol dans un balle et sur ce volant dans ma glose à quatre guitares c'était ouais c'était une putain de soirée celle-là et donc il y avait tous les il y avait manigance qui était avec nous il y avait bruno ramos encore à l'époque dans le groupe oui d'accord et puis karine qui était entre guillemets un petit peu nouvelle chanteuse dans le groupe tu vois donc c'était vraiment l'occasion de faire la fiesta et on a encore plus sympathisé à cette occasion là encore une soirée à arroser aussi ou même de plus sa santé quand tu rentrais dans les loges en fait il y avait les embruns de pastis tu sais alors revenu en fortunato le 14 mai 2021 sur le troisième album insurgency alors sur lequel on retrouve donc du coup david amore à la batterie non ah oui 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 c'est lui qui est fait c'est ça moi j'étais sur un autre album pour alors sébastien donc du coup c'est là que tu interviens est ce que tu peux nous parler de ta participation à cet album et cela est du coup tu disais que tu y avait aussi un petit peu participé et nous détaillé tout ça j'étais arrivé donc juste avant qu'on fasse cet album et j'avais commencé à composer un petit jeu que j'ai écrit un texte un texte je suis particulièrement fier parce que marcus en chantant ne comprend toujours pas et puis et puis j'avais amené quelques quelques idées de batterie mais honnêtement c'est david qui a fait le plus gros du travail parce que j'ai dû partir comme je l'expliquais tout à l'heure et c'est tout david qui a fait il a fait un super boulot et honnêtement je j'ai aucune rivalité avec lui c'est un excellent batteur c'est un très bon gars aussi je remercie pour le boulot qu'il a fait quand il est parti j'ai été heureux de revenir d'accord donc concrètement tu joues sur aucun morceau à la batterie alors non ok d'accord moi j'ai fait toutes les guitares parce que je me suis retrouvé tout seul avec tard que c'était pas prévu d'accord on avait remonté fortunato normalement il y avait un autre guitariste qui est rapidement parti au bout de six mois on a fait un concert et puis il est parti donc je me suis retrouvé tout seul tout seul donc on a fait un power trio donc un sur janty ouais si j'ai composé deux morceaux je crois un sur janty ouais ça doit être ça c'est ça deux morceaux et puis moi j'ai pas mal arrangé les guitares aussi pour que ça puisse nous correspondre et puis pas mal de boulot c'est disons que c'était bien il ya le confinement donc ça m'a permis d'enregistrer pas mal de pistes des pistes par contre pas de pistes oui c'était pas mal de pistes pendant le confinement et puis voilà et puis pareil là c'était autant pour vrai et victis on était en studio on avait tout enregistré en studio dans le studio autant là c'est vrai que c'était la première expérience où on enregistrait chez nous et ensuite on transmettait les pistes à marcus qui faisait mixage l'artisanat comme chez l'artisanat vous avez tous des hommes studio en fait ou on a tous de quoi s'enregistrer à la maison d'accord alors sauf moi qui du coup compose les parties de batterie sur une vraie batterie et après je table tout en passant par guitare pro je les passe en midi et je les envoie à marcus qu'il est qu'il aimait sur le sur le mix d'accord parce que le son est pas pareil de son batterie est très très bon sur le from high above franchement et j'ai rien à redire mais j'aimerais bien l'enregistré en vrai en passant dans un studio ah oui d'accord donc en fait sur from my above c'est toi qui a composé par ce bateau mais tu ne joues pas non plus en fait voilà je les ai alors je les joue j'ai joué en répète et après je tablais exactement ce que je jouais oui et après j'en ai donc en fait on n'a pas triché si tu veux ce qui est sur l'album c'est vraiment ce que je vous oui mais mais doit être techniquement c'est un d'accord alors alors enregistré convenablement une batterie c'est quand même très compliqué c'est très contrairement au niveau du matériel ok donc dans tout tour sur emergency j'ai écouté que la version donc sur spotify qui se charge des claviers c'est un marcus c'est moi qui fait des claviers d'accord là aussi la plupart du temps c'est des programmations ou des petites nappes tu vois ils sont vachement plus simple que ceux de from my above bien sûr sûr c'est sur cet album là mais il fallait des petites touches derrière tu vois pour des ambiances des trucs comme ça d'accord du coup voilà donc pour le reste du line up donc il y aurait juste alex qui sera arrivé par la suite ce que tu peux nous détailler le moment où tu serais arrivé et pour la tournée c'était c'était un petit peu juste avant la sorte bêtise c'est juste avant la sortie de format et aux bouffes que tu es arrivé de l'insurgency ouais ouais effectivement ouais donc l'album était fini et il allait sortir et je les ai rejoints à ce moment là d'accord quelques quelques répètes et puis ça a été super sympa pas de pression je suis arrivé dans le groupe et très rapidement on m'a dit bah voilà il ya un concert dans deux mois tu dois prendre 15 chansons donc donc sa petite petite goutte de transpiration quand même mais bon c'était il est arrivé à la demande de c'est parce que ça m'avait comprendre à marcus que une guitare c'est bien mais qu'il fallait deux guitares d'accord donc on n'a pas cherché bien moi on connaissait quelqu'un qui était aussi sympathique que doué donc on n'a plus c'est je sens que je t'aime alors nous voilà donc le 12 mai 2023 avec ses nouvels albums from high above alors j'ai relevé deux petits détails le premier étant que les trois derniers albums du groupe sont sortis entre le 12 et le 14 mai ce qu'il ya une raison particulière ou est ce que c'est au hasard alors oui il ya une raison c'est mon anniversaire c'est début mai donc ils font exprès d'accord donc restless fire insurgency for a eu beau sont sortis au mois de mai tous les trois voilà entre 1 le 12 1 le 13 et 1 14 c'est ben non c'est pas exprès d'accord pour moi la légende raconte qu'il ya un des membres qui a un peu pris du temps à enregistrer ses parties et du coup ça a retardé un peu oui mais c'est qu'une légende ok donc la deuxième c'est qu'avec 51 minutes cet album c'est de il est plus court que les prêts précédents et le seul titre vraiment long ces moments of weakness un titre de 9 minutes alors déjà pourquoi ce choix et marcus les textes de celui ci ont-ils quelque part été influencé par ton départ de king crown ce que ça s'est passé en fin d'accord enfin si cet album il est plus court c'est parce que mes trois acolytes ils m'interdisent de faire des morceaux longs déjà quoi moi alors ça c'est pas vrai c'est pas moi j'ai d'habitude de prendre mon temps on interdit jamais rien vous êtes de trois beaux fumiers sur les trois premiers albums et comme deux ou trois titres épiques par album non en fait le temps ce n'est pas du tout calculer un s'est tombé comme ça et puis voilà c'est tout c'est aussi simple que ça d'accord sinon au niveau des textes non j'ai absolument jamais parlé ni aucun clin d'oeil à à mon départ de king crown ou à mes aventures musicales d'accord elles sont vraiment tous les textes que j'écris que cela il écrit que alex il écrit c'est vraiment des trucs hyper perso mais on se met à nu dans nos textes mais c'est vraiment des trucs qui sont intimes et on va pas s'amuser à à parler de choses que les gens les gens peuvent connaître faut lire sur internet ça n'a aucun intérêt peuvent comprendre en fait c'est vraiment intime en fait ce qu'on parle pour que ça vienne du coeur forcément on est obligé de parler de l'intime l'intime conviction qu'on a en nous tu vois d'accord voilà moment of fitness ce fameux comme on dit ce petit moment de faiblesse de faiblesse d'incertitude là voilà c'est un moment très 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 pointu et particulier de ma vie je voulais en parler avec des métaphores qui me tiennent à coeur d'accord alors l'album il débute par after the war un titre plutôt bien construit avec des sonorités orientales alors à la lecture des lyriques alors peut-être que je me trompe encore alors j'ai pu m'empêcher de penser au film johnny got his gun dont metallica avait déjà développé le concept sur one est ce que c'est la bonne référence c'est un peu un diptyque parce que c'est un peu moi qui lui avait donné le thème pour pour les paroles et dans insurgency tu avais blood of the unknown qui était une chanson qui parlait de rendre hommage à tous ceux qui sont morts et qui sont les inconnus on parle toujours des généraux des machins mais on parle jamais de ceux qui ont fait on fait le travail sur le terrain oui donc c'était un peu un hommage à ça et after the war c'était le côté je suis jeune je veux aller à la guerre et effectivement c'est je n'y suis pas en regard mais c'était un peu l'idée attention vous faites pas n'importe quoi n'allez pas la guerre pour la guerre voilà ce que ça peut devenir d'accord mais c'est vrai que c'est un peu le même thème et je n'avais pas forcément fait attention mais ça se reproche c'est le même genre d'idée d'année 24 juillet aussi le mec il voit l'année un 4 juillet le film avec tom cruise par exemple tu vois c'est un peu cette idée là moi je vois pas chez un peu ce thème j'ai mis en place vraiment les paroles avec les mélodies j'avais un peu le film tu vois d'oliver stone dans les dents dans les yeux dans la tête d'accord tu vois